bonsoir tout le monde alors toujours dans la série des vidéos de préparation pour l'examen de fin d'année alors vous allez trouver dans cette capsule un autre exercice dans le chapitre de la matière organique et la production d'atp bien évidemment je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction question numéro 12 établir la réaction de réduction d'oxygène lors du phénomène de la phosphorylation oxydative pour la question numéro 13 la dégradation du glucose nécessite des voies métaboliques qui se déroulent dans deux compartiments différents le document 1 présente en désordre quelques réactions de ces voies métaboliques alors comme vous pouvez voir la réaction numéro 1 le glycose se transforme en glycose phosphate la réaction 2 l'acide purivique se transforme en acide lactique pour la réaction numéro 3 2 glycéraldié 3 sulfate se transforme en 2 ch3 co co h c'est à dire en deux molécules d'acides molécules d'acide puriviques notez bien la formation de d2 en adh h plus et la formation de 4 atp pour la réaction numéro 4 le glucose phosphate se transforme en 2 glycéraldié 3 phosphate la question numéro 5 ou plutôt la réaction numéro 5 correspond au cycle de crepes après avoir déterminé les voies métaboliques concernées préciser le lieu de déroulement cellulaire convenable pour chaque réaction et mettez en ordre les réactions biochimiques selon leur déroulement chronologique alors question numéro 14 le document 1 représente une électronographie d'une électronographie d'un organite cellulaire donnez un titre au document puis annoter le 2 le document 2 montre le détail de l'élément petit d de l'organite étudié l'électronographie montre que cet élément présente des structures sp en se basant sur vos connaissances nommer les structures sp et préciser leur rôle alors je vais faire un agrandissement pour le document 1 et 2 question numéro 15 définir la mitochondrie et fait un schéma légendé question numéro 16 compléter le tableau ci dessous alors comme vous pouvez le remarquer vous avez les étapes de l'oxydation complète du glucose donc le glycose glycolyse péruvate acétylcoenzyme a cycle de crepes et avec le rendement alors vous avez des numéros à compléter c'est à dire par exemple déterminer les atp formés les transporteurs réduits et l'atp correspondant donc vous allez tout simplement compléter les numéros aux informations demandées alors nous allons passer à la résolution alors la première question était numéro 12 établir la réaction de réduction d'oxygène lors de la phosphorylation oxidative donc voilà la réaction demandée alors pour la question numéro 13 ils vous ont donné un document qui présente en désordre quelques réactions des voies métaboliques alors là vous trouverez bien évidemment l'ensemble des réactions données par le document 1 la réaction numéro 1 2 la réaction 3 4 et enfin la réaction numéro 5 4 alors on vous a bien sûr demandé de préciser le lieu de déroulement cellulaire convenable pour chaque réaction alors tout d'abord les voies métaboliques sont la respiration et la fermentation lactique le lieu de déroulement le lieu de déroulement les réactions numéro 1, 2, 3 et 4 se déroulent dans le hyaloplasme ou le cytosol la réaction 5 se déroule dans la matrice mitochondriale alors pour l'ordre chronologique cas de la respiration on a la réaction numéro 1 puis la réaction 2 puis la réaction 3 puis la réaction 5 cas de la fermentation correspond à la réaction numéro 1 puis la réaction 4 puis la réaction 3 puis la réaction 2 alors pour la question numéro 14 donnez un titre au document puis annotez-le c'est-à-dire faites un schéma légendé alors premièrement l'électronographie représente l'ultrastructure d'une mitochondrie alors je vais vous montrer bien évidemment de nouveau le document 1 alors pour le petit a c'est l'hyaloplasme ou le cytosol B c'est la membrane externe C c'est la membrane interne D crête mitochondriale E c'est la matrice F c'est l'espace intermembrane 1 alors pour le document 2 alors voilà le document 2 la question était de nommer les structures SP et préciser leur rôle alors les structures SP ils représentent les sphères pédonculées on appelle aussi les ATP synthétase leur rôle alors le passage des protons H plus à travers les sphères pédonculées ou appelé encore ATP synthétase fournit l'énergie nécessaire à la phosphorylation de l'ADP et formation de l'ATP selon la réaction suivante alors la réaction c'est l'ADP plus PI qui donne l'ATP bien évidemment par l'intermédiaire des ATP synthétase qui sont bien sûr favorisés par le flux de protons H plus c'est à dire le passage des protons H plus à travers les sphères pédonculées qui favorisent cette réaction de phosphorylation alors pour la question numéro 15 définir la mitochondrie est fait un schéma légendé définition de la mitochondrie bien évidemment c'est un organite cellulaire responsable de l'oxydation des composés organiques pour générer de l'ATP il est aussi considéré comme le centre énergétique de la cellule le schéma est le suivant alors après ils vous ont demandé de compléter le tableau suivant alors comme vous pouvez le remarquer comme je vous ai dit on a des étapes de l'oxydation complète du glycose on a la glycolyse, purivate, acetylcoenzyme A, cycle de Krebs et le rendement alors il faut faire tout simplement faire correspondre au numéro les ATP formés, les transports réduits et les ATP correspondant et bien évidemment avec le rendement alors pour le tableau donc 1 correspond à 2 ATP 2 à 2 NADH H+, de transporteur réduit 3 c'est la formation de 2 ATP et 6 ATP qui sont issus de 2 NADH H+, vous savez bien évidemment qu'une molécule de NADH H+, peut générer 3 ATP alors pour le 4 c'est correspond à 2 NADH H+, 5 c'est 6 ATP qui sont issus de la réaction 4 comme je viens de le dire une molécule de NADH H+, peut générer 3 ATP alors pour le 6 c'est 2 ATP qui sont formés d'un cycle dans un cycle de Krebs parce qu'un seul cycle de Krebs forme une seule molécule d'ATP mais comme une mol de glycose peut générer 2 acides puriviques donc pour 2 acides puriviques qui rentrent chacun dans un cycle de Krebs il peut générer une molécule d'ATP pour cela le 6 correspond à 2 ATP formés dans chacune dans un cycle de Krebs alors le 7 c'est le cycle de Krebs donc il y a formation de 6 molécules de NADH H+, et 2 molécules de FADH2 alors le 8 alors bien évidemment les transports réduits donc on a 2 ATP comme je vous ai dit formés chacune par un cycle de Krebs alors on a 18 ATP formés par 6 molécules de NADH H+, et 4 molécules formées par 2 molécules de FADH2 bien évidemment notez que chaque molécule FADH2 génère 2 ATP alors le rondement est le suivant c'est le nombre d'ATP formés qui est de 38 multiplié par 30,5 divisé par 2840 multiplié par 100 qui correspond à 40,8% notez seulement qu'une molécule d'ATP lors de l'hydrolyse il peut générer 30,5 kJ et nous savons bien évidemment qu'une mol du glycose contient dans les les liaisons chimiques entre les atomes 2840 kJ 0,000 1 1 1 2 2 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501